Les quartiers d'habitat social en politique de la ville sont forcément au cœur des questions de transition. Ils n'y sont pas peut-être encore assez aujourd'hui, je dirais, en tant que territoire un peu fragile. Et il y a un rattrapage à opérer si on veut éviter encore des décrochages à terme. Bonjour, Nathalie Racineux. Je travaille au CEREMA en tant que sociologue. Et puis je suis également chargée d'animer un réseau interrégional sur le renouvellement urbain des services de l'État. Sur trois régions, Bretagne, Pays-de-Loire et Centre-Val-de-Loire. Alors peut-être que pour un peu parler du CEREMA, tout le monde ne connaît pas. Donc c'est en fait une structure d'ingénierie publique qui est sous la tutelle de deux ministères dont la transition écologique est solidaire. Et puis la cohésion des territoires et la relation collectivité locale. Donc en fait, on appuie la mise en œuvre des politiques publiques sur plusieurs domaines. Et puis on accompagne les territoires en fait dans leurs projets de transition. Les projets de transition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois des projets qui peuvent être réglementaires. Ça peut être un plan climat, air, énergie par exemple. Ça peut être des projets volontaires. Donc des projets volontaires, ça peut concerner des écoquartiers. Ça peut porter sur des projets alimentaires. Ce qu'on appelle les contrats de transition écologique aujourd'hui. Ou encore, je dirais, des projets de méthanisation par exemple. Ce ne sont que des exemples. Donc ça va être du conseil, ça va être de la méthode, ça va être de l'expertise. Et puis des travaux de fonds qu'on peut faire, de la recherche aussi. Et par exemple, sur la région Pays de Loire, on est partenaire du projet TESS, Transition écologique et sociétale. Donc vous voyez, c'est une structure qui est au cœur de la transition, soyons clairs. Ce n'est pas simple les transitions. Et en même temps, il faut effectivement essayer de clarifier pour chacun. Moi, j'appuie beaucoup sur le fait que ce soit des processus de changement, des changements de modèles, des modèles de développement, donc je dirais changement surtout du développement économique, puisque c'est quand même ça qui nous agite pas mal. Et puis c'est aussi des changements de pratiques, de pratiques sociales, de pratiques professionnelles. Et je dirais aussi des modes de vie, puisque ce qu'on a aussi en ligne de mire, c'est quand même d'être plus sobre, globalement. Et puis ça touche tous les acteurs, en fait. Des acteurs publics, donc on va retrouver l'État, bien sûr toutes les collectivités locales. On retrouve aussi bien sûr tous les acteurs de la société civile, les acteurs privés, donc les entreprises et les citoyens, qui jouent aussi leur partie, parce qu'ils initient quand même des actions pour essayer d'habiter, de se nourrir et aussi de se déplacer autrement. Donc ça concerne beaucoup d'acteurs et tous les territoires, toutes les échelles. Alors sur les enjeux, moi ce qui me paraît important, parce qu'il y en a beaucoup, je ne reviens pas sur l'urgence climatique, parce que je crois que c'est un peu dans toutes les têtes, c'est vraiment pour moi, vraiment, de réduire notre empreinte écologique par rapport à toutes nos activités humaines. Je dirais en deux, ce serait véritablement aussi de changer nos modes de vie, pour être plus sobre. La question de la reterritorialisation de l'économie, dont on parle pas mal aujourd'hui, je pense qu'on peut travailler là-dessus pour réduire nos dépendances. Et puis un gros thème qui me paraît important, qui relève de désolidarité, parce que les transitions, il faut que ce soit inclusif, les coopérations entre les acteurs publics, privés, et puis également peut-être renouveler un peu nos modes de dialogue, de démocratie, d'un peu revoir un petit peu aussi nos modes de faire. Les quartiers d'habitat social en politique de la ville sont forcément au cœur des questions de transition. Ils n'y sont pas peut-être encore assez aujourd'hui, je dirais, en tant que territoire un peu fragile. Et il y a un rattrapage à opérer, si on veut éviter encore des décrochages à terme. Je pense qu'historiquement, la politique de la ville a mis l'accent sur l'intervention sur le bâtiment, l'amélioration des conditions d'habitat, beaucoup sur la question sociale évidemment, plus récemment sur l'économie, mais la durabilité, les transitions, on n'y est pas encore. Donc là, il y a un rattrapage. Pour autant, il y a quand même des actions évidemment qui sont venues dans ces territoires, qui relèvent des transitions. Donc je pense à par exemple tout ce qui relève du recyclage sur l'économie circulaire, au travers de l'économie sociale et solidaire. Je pense aussi à tout ce qui est performance énergétique des bâtiments via les bailleurs. Et puis on peut parler aussi de toutes les expériences de croisement de savoirs ou de mutualisation autour par exemple des jardins partagés. Ce sont des exemples. Ces actions pour autant, elles ne sont pas très connues, donc elles mériteraient d'être valorisées et surtout déployées. Donc l'enjeu pour moi vraiment par rapport au quartier, c'est qu'on aille plus loin, qu'on appuie les ressources, qu'elles se fédèrent, qu'on aide, je dirais, la capacité un peu d'agir des habitants. Donc ça peut renvoyer au conseil citoyen, mais pas que. Et puis aussi en direction de tous les acteurs qui interviennent sur ces territoires, en fait, pour pouvoir aller plus loin, oser aussi expérimenter des choses, parce que ce sont des territoires d'expérimentation, il ne faut pas qu'on oublie, et on a à prendre aussi de ces quartiers. Donc le cycle couvre en fait Réseauville au travers des transitions, c'est une très bonne initiative, il faut le saluer, et c'est un chantier au long cours essentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501